Bonjour à tous, aujourd'hui on aura la classe des articles et on va essayer de vérifier ce qui sont les articles indéfinis, les définis et les démonstratifs. On va commencer par les premiers. Donc, hoy, vamos a iniciar con la classe de los artículos. Ya vamos a tener los artículos indefinidos, los definidos y los démonstrativos. Vamos a iniciar con los primeros. Les articles indéfinis nous permettent de vérifier ce qui est un object en général. Nous aurions trois articles indéfinis, deux singuliers et un pluriel. Masculin singulier, un, féminin singulier, une, et nous aurions les pluriels, des. Tenemos tres artículos indefinidos. Tenemos un, que sería el masculino singular, une, féminin singulier, et des, que sería el plural. Exemple. J'ai un styleur, j'ai une chaise, j'ai des hôpitaux. Recuerden, siempre, algo general. Yo tengo un lapicero. Pero, ¿cuál lapicero tengo de todos los lapiceros que pueden existir en el mundo? Tengo una silla. ¿Cuál silla de todas las que pueden existir en el mundo? ¿Eh? C'est general. Es general. Maintenant, on continue avec les articles définis. Les articles définis sont quatre. Nous aurions le par les masculins singuliers, la qui sera féminin singulier, et l'apostrophe par tu, les objectes masculins, qui commencent par h nuet, une pure voyelle. Et nous aurions le par les pluriels. Tenemos quatre articles définidos. Le, que sería masculino singular, la, que sería femenino singular, et l'apostrophe para todos los objetos que inicien por h muda vocal. Y tenemos le, que sería el plural. Je, les exemples. Je, les style, la chaise, l'hôpital, et les mêmes trois objets au pluriel. O tendríamos los mismos cuatro objetos en plural. Les styles, les chaise ou les hôpitaux. ¿Cuál sería la diferencia? Que en vez de poner le, la ou l'apostrophe, ponemos les. L, e, s. Y ya eso los convierte en plurales. Este ya es más particular. Je peux dire, les styles avec lesquels les profs signaient les contrats. El lapicero con el cual el profesor firma el contrato. Les articles indefinidos son generales, son abstractes. Les définis son un peu plus particuliers. Los indefinidos son generales. Los definidos son más particulares. Et a la fin, nous aurions, donc, les articles démonstratifs. El final, tenemos los artículos démonstrativos. Ils seront quatre aussi. Nous aurions, ce ou cette, par le masculin singulier. Cette, par le féminin singulier. Et c, par le pluriel. Donc, ce, ce, c, e, s. Seria masculino singular. Para todos los objetos que inicien, por consonante. Cette, c, e, t. Es para los objetos masculinos singulares que empiecen, por h, mouda, vocal. CET, C, E, T, P, E, femenino singular. C, S, C, E, S, es para todos los plurales. Les exemples. Ce, estil. Cet hotel. Cet, chambre. Nous, c'est même Envers les articles démonstratifs, je signale la particularité d'un objecte et je vais nier la possibilité de tous les autres objectes. Je vais atténuer cette chambre, cette chambre dans laquelle je filme cette vidéo. Estos articles démonstratifs vont être plus específices et me signan le objecte spécial negant le reste de les possibilités. Por ejemplo, esta habitación en la cual estoy grabando este video y es distinta de todas las otras habitaciones en las cuales no estoy grabando el video. Recuerden, rappelez-vous, donc, les indéfinis sont générales, les définis sont particuliers et les démonstratifs sont plus particuliers. Ils vont signaler l'objecte spécifique duquel je parle. Donc, mes amis, ça seras-tu pour aujourd'hui. Et je vous remercie, donc, de votre temps pour vérifier ou pour regarder cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne à YouTube pour amplifier la connaissance de cette langue qui est le français. Donc, mes amis, je vous remercie encore une fois et on se voit la prochaine. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup et au revoir, mes amis.